... Amir, je ne le crois pas. J'ai tellement pensé à toi. Comment ça va ? Ça fait tellement plaisir de vous revoir. Comment vous sentez-vous ? Quelle belle surprise ils vous ont préparée. Nous voulions vous apporter un peu de joie. Je suis très fatigué. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le cacher. Quand nous l'avons rencontré, il était dans un état d'épuisement total, écrasé par la charge de son pénible travail. Mais il était motivé à continuer sa mission sacrée. Le rabbin Yossi Lando, responsable de l'organisation Zaka autour de la bande de Gaza, n'a pas eu besoin de nous expliquer à quoi il était confronté. Tout était dans son regard, des yeux qui ont vu plus de 700 corps. Mon équipe et moi avons dû nous occuper de plus de 700 corps de gens massacrés par les terroristes. Je peux dire que j'ai vu le visage de chacun d'entre eux. C'est la voix du rabbin Yossi Lando, dirigeant son équipe le 7 octobre, passant de charnier en charnier, découvrant l'horreur. Quelqu'un devait bien se charger de recueillir, évacuer, laver et rendre leur dignité aux centaines de juifs massacrés ce jour-là. Certaines fois, il fallait travailler sous le feu ennemi. Le voici, montant à bord d'un amer de l'armée, pour rentrer dans le kiboutz de Kfaraza, alors que les combats continuent dans tout le secteur. Mais Yossi n'est pas venu tout seul. On les a vite appelés l'équipe Lando. Trois de ses fils ont accompagné leur père, dans la découverte de l'horreur poussée à l'extrême. Moi c'est Dove. Je suis Eli. Moi aussi. Michael. Nous sommes tous ensemble et nous formons l'équipe Lando. Ses fils sont arrivés des quatre coins du pays pour être avec leur père et l'accompagner dans sa mission, comme volontaire. Des semaines durant, ils ont travaillé sur le site de Nova, puis dans l'équipe de sa adjacent. Il a essayé plusieurs fois de nous dire de ne pas venir, de ne pas le rejoindre, mais vu que c'est lui qui nous a inculqué ses valeurs, il n'avait aucune chance de nous dissuader. Il y a une formule dans l'armée qui dit que quand il le faut, « Tout le monde doit t'aider à porter le brancard ». C'est exactement ce que nous avons fait. C'est vrai que nous sommes ses fils, mais nous comprenons aujourd'hui des choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est une expérience très dure que nous avons réussi à traverser ensemble. J'ai enfin compris ce que les yeux de mon père voyaient. Je les serrais tellement fort dans mes bras, car nous savions où nous allions. Nous sommes différents maintenant. Nous ne sommes plus les mêmes, père et fils, que nous étions avant le 7 octobre. Il est évident que notre relation a changé. Comme des soldats sur le champ de bataille, tous soutiennent leur père. C'est une cicatrice qui restera gravée en nous à jamais, mais en tant que juifs, c'est notre devoir, et nous ne regrettons rien de ce que nous avons fait ou vu. C'est aussi votre vocation en tant que famille. C'est comme ça que nous avons été élevés par nos parents. Quand les gens s'enfuient car une catastrophe s'est produite, nous, nous courons dans l'autre sens pour aller secourir et aider ceux que nous pouvons sauver. Avec mes fils, nous essayons d'honorer le souvenir de ceux qui sont restés ici, et donc de rendre un peu de dignité à leur famille. Comme ils l'ont dit, c'est notre devoir. Les amis de Zahaka, qui ont traversé cette épreuve si terrible aux côtés du rabbin Landao, ont voulu lui faire une surprise et lui faire honneur. Leur grand-père, le père de Yossi, a même fait le déplacement depuis les Etats-Unis. Les images resteront gravées à jamais, et l'odeur de la mort ne les quittera plus. Mais le temps d'une soirée, le rabbin Yossi était heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais comme nous tous, depuis le 7 octobre, Yossi Landao doit vivre avec l'horreur et la douleur, et se lever de nouveau. Chaque matin.